On dit que la montagne élève immanquablement. Pourtant, cette aventure n'est accessible qu'à une poignée de personnes. Il n'y a pas de raison que ceux qui ont peut-être un peu plus de difficultés dans la vie n'aient pas le droit comme les autres de pouvoir profiter de ces paysages incroyables, de cette nature qui nous fait du bien. Partager ces lieux à vous couper le souffle avec ceux qui sont frappés par la grande pauvreté, parfois même à la rue, c'est désormais le quotidien d'un groupe d'alpinistes chevronnés. Il semble important qu'il y ait des associations qui redynamisent cette réalité de solidarité en montagne qui existe de toute façon. Une ascension qui peut sauver, c'est le nouveau hors-champ, un voyage en terre de solution, à retrouver sur France 24. Oui ! Je vais pas repartir. Ils font la vie des quartiers, poussent les portes et se font une place dans la société. Le plus important, c'est qu'en fait, on le fait collectivement. C'est ça la force. Chaque semaine, on vous fait découvrir les visages des quartiers populaires, des parcours hors du commun, des initiatives collectives qui font le pari de la réussite malgré les difficultés. Je veux que les Parisiens viennent manger avec nous et pas le contraire. Laissez-vous inspirer par ceux qui font la différence. Et rejoignez-nous dans Pas de quartier sur France 24. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter et Wassim Nassr. A voir sur France 24 et sur france24.com. Rejoignez-nous pour une année d'élections européennes passionnantes et pleines de rebondissements. En juin prochain, les citoyens des 27 pays de l'Union éliront 720 députés au Parlement européen. Et jusqu'au scrutin, Public Sénat et France 24 vous proposent une série d'émissions spéciales consacrées aux enjeux de cette élection dans les grands pays ou les grandes régions de l'Union européenne. Avec des débats de fond entre eurodéputés pour souligner les clivages et les propositions de chaque parti. Ici l'Europe vous fait entrer dans la campagne des européennes. Ici l'Europe, sur France 24 et france24.com. Alors que le monde s'apprête à célébrer la journée internationale des droits des femmes, Actuel continue de vous parler de celles et ceux qui se battent pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Pas seulement un jour par an, mais chaque semaine. Rejoignez Laure Manin dans Actuel, l'émission des femmes qui font bouger le monde. Septembre 2022, la mort de Marsa Amini déclenche des manifestations inédites en Iran. Arrêtée par la police des mœurs, elle ne portait pas bien son voile. Découvrez les témoignages bouleversants de jeunes iraniennes qui défient le régime et continuent à se battre pour leur liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada